Bonjour, je suis Stéphane, je m'occupe de la collection d'armes au musée d'art et l'industrie. Une très belle collection d'ailleurs, que vous décorerez en venant prochainement au musée. Une collection qui est composée d'armes de chasse, donc des armes de chasse qui sont décorées. Donc là, sur la bascule, les platines à faux corps, la clé, sur le pontet, la crosse, etc. Là, sur ce genre d'armes, tout est gravé. Il y a de l'incrustation d'or, de la ciselure, de la taille douce. Ces armes-là utilisent vraiment toutes les techniques qui étaient utilisées dans la gravure sur armes. Ce sont des pièces magnifiques. Ces armes s'inspirent de décors antiques. En fait, il y avait des livres d'ornementalistes qui étaient utilisés par les graveurs. Ces livres datent du XVIIe. On en a deux ou trois planches qui traînent dans la collection du musée. Et surtout, les graveurs s'inspiraient des arts décoratifs. Et notre problème aujourd'hui, c'est qu'on expose pas mal de pièces gravées qui montrent de très belles gravures, des techniques très différentes, très belles, très riches. Sauf que c'est un peu plat. On a du mal à mettre en valeur la richesse de ce décor. Donc, on a mis des loupes en place dans des vitrines. Mais bon, ça fait un peu vieillot comme présentation. Il y a des pièces qui sont présentées. Ce n'est pas excitant pour le public de parcourir ces salles et de prendre conscience de la valeur du travail qui a été réalisé par ces graveurs. Donc, on aimerait bien qu'il se passe quelque chose et qu'un projet puisse naître et qu'on puisse enfin montrer à notre public la beauté de ces pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...